Alors dans cette vidéo, on va explorer un problème un petit peu différent du problème précédent, en se demandant non plus lorsqu'une pierre est lancée vers le haut, mais lorsqu'elle est lancée directement vers le bas. Donc on va lire tout de suite le problème, et puis après on essaiera de le résoudre. Que se passe-t-il si une personne lance une pierre directement en la lâchant du bord de la montagne, plutôt qu'en la lançant vers le haut ? Calculez la vitesse de la pierre quand elle est à 5,10 mètres en dessous de sa position initiale, en considérant qu'elle fut lancée avec une vitesse initiale de 13 mètres par seconde vers le bas. Donc si ça vous intéresse simplement de résoudre le problème précédent avec une pierre qui est lancée vers le haut, et non plus simplement lâchée vers le bas, je vous invite à faire le problème précédent, je mettrai le lien dans la description. Donc là, le problème qui nous intéresse, pour se faire un petit schéma comme tout le temps lorsqu'on rencontre un problème en physique, c'est qu'on a donc une personne qui est au bord d'une montagne, qui a un bras on va dire très très long, et qui lance une pierre en la faisant tomber directement vers le bas, avec une vitesse initiale, donc une petite impulsion, pour qu'elle aille plus vite vers le bas. Alors pour représenter nos vecteurs, ça va nous donner, si on relie bien le problème, ce que l'on cherche c'est sa vitesse quand elle est 5,10 mètres en dessous, ça on va le faire juste après. D'abord on va faire les vecteurs, on a donc une vitesse initiale V0 qui est dirigée vers le bas, et qui a pour valeur moins 13 mètres par seconde. On met un moins, parce que en définissant le bas comme étant négatif, et le haut comme étant positif, dans notre référentiel, ça nous permet de bien comprendre la situation. Ça c'est donc pour la vitesse, on a aussi une accélération qui est due à la traction gravitationnelle, et qui est de moins 9,8 mètres par seconde au carré. Toujours un moins, parce que la gravité attire les objets vers le centre de la Terre, vers le centre de gravité, et donc ça nous donne un vecteur qui est dirigé vers le bas dans ce cas-là. Il ne nous reste plus qu'à mettre une dernière valeur, ça qui ne nous est pas donné, mais simplement on peut le déduire, c'est la position initiale X0, on peut le définir comme étant 0. On le définit comme étant 0, parce que comme ça, ça nous permet de bien répondre à la question, avec la position qui nous est demandée, qui est 5,10, on va mettre moins 5,10 mètres, et donc ce qui nous est demandé, c'est de calculer la vitesse que va gagner la pierre le long de cette distance, en tombant donc de sa position initiale jusqu'à moins 5,10 mètres. Juste donc, on va mettre Vf, V final, et c'est notre point d'interrogation, ce que l'on va essayer de chercher. Donc, maintenant on cherche l'équation cinématique qui va nous permettre de résoudre ce problème. Alors là, en l'occurrence, ça va être V carré, c'est égal à V0 au carré, la vitesse initiale au carré, plus deux fois l'accélération par la différence de position. Alors on peut soit l'écrire delta X, soit on peut écrire directement, enfin concrètement, la différence de position comme étant la différence entre la position finale, Xf, moins la position initiale, X0. Donc, si vous avez un petit peu de mal avec les équations cinématiques, à bien les repérer, à bien trouver la bonne, celle qui est adéquate à chaque fois, je vous invite à faire les premières vidéos que j'ai réalisées sur le sujet. Je laisse les équations cinématiques sur le côté pour que ce soit un petit peu plus simple. Là, maintenant, puisqu'on s'est suffisamment entraîné dessus, je les ai supprimées de façon à ce que ce soit un petit peu plus difficile, à ce que ça fasse un petit peu plus un challenge. Donc, puisqu'on a notre équation cinématique maintenant, il ne nous reste plus qu'à remplacer par les valeurs. Le V², la vitesse finale, c'est ce que l'on cherche, donc on peut la laisser de ce côté de l'équation. On va laisser V², donc à gauche de l'équation. V², c'est égal à la vitesse initiale au carré, ce qui nous donne 13 mètres par seconde au carré, plus deux fois l'accélération, donc deux fois notre accélération qui est de moins 9,8 mètres par seconde au carré, et notre différence de position qui va être moins 5,10, c'est la position finale, moins 0, donc ça on peut le supprimer puisque moins 0, ça va faire moins 5,10, donc on laisse juste moins 5,10. Et ce sont des mètres. Il ne nous reste plus qu'à faire le petit calcul à la calculatrice, ça nous donne donc 13 au carré, plus deux fois entre parenthèses, moins 9,8, fermez la parenthèse, par moins 5,10. Et ça nous donne 268,96. 268,96. Et comme il s'agit d'une vitesse au carré, on a des mètres par seconde au carré les deux. Donc là il faut bien faire attention, on a calculé notre vitesse au carré. Donc il faut transformer cette vitesse en carré en vitesse toute simple. Alors on va prendre les racines carrées de nos deux côtés, on fait la racine carrée de V² et la racine carrée de 268,96, ce qui nous donne 268,96, la racine carrée, et ça nous donne 16,4. Donc 268,96, ça donne 16,4 mètres par seconde. Et vous voyez, c'est bien parce que la racine carrée, non seulement ça nous donne la racine carrée du nombre, de la valeur, mais ça nous donne également la racine carrée des unités. C'était des mètres carrés par des secondes au carré, donc en supprimant les carrés, ça nous donne bien des mètres par seconde. Alors techniquement, comme c'est une racine carrée, la valeur peut être à la fois positive et négative. Là en l'occurrence, comme il s'agit d'une chute, vers le bas, la valeur va être négative. Donc on oublie la valeur positive, et par déduction, on considère que c'est la valeur négative qui va être importante dans ce problème. Alors là, j'ai supprimé le 1, je le remets. Et notre réponse finale à notre question, c'est la vitesse de la pierre quand elle est à 5,10 mètres en dessous de sa position initiale est de moins 16,4 mètres par seconde. Et voilà, on a terminé, on a résolu notre problème. Donc si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501